Une femme marche seule le long du quai. La mère, elle la voyait de loin. Une seule fois, elle a touché le sable. Assise sous le parasol dans ses longues jupes à fleurs vertes, elle n'était plus une enfant. Mère, deux fois déjà. Son mari lui avait dit, c'est une surprise, tu seras contente. Prépare à manger pour les petits, tu mets tout. Tu mets tout dans les deux couffins et on part. Les enfants ont couru jusqu'à la mer. Ils ont plongé à billets et elle a crié, les enfants, les enfants. Il a dit, laisse-les, laisse-les. Les pieds dans la mousse marchaient le long des vagues jusqu'au grand rocher. À quoi pensait-elle ? Son mari, quelques jours après la noce, avait quitté le village pour l'autre côté de la mer, là où elle n'irait pas. Il partait gagner son pain. Il allait travailler pour elles, la maison, les enfants. La nuit de noces, dans la chambre duptiale, les femmes en parlaient au bain, comme si les petites n'entendaient pas, mais elles écoutaient et se racontaient les histoires des mères en secret. Les femmes disaient, les gestes, tendres, violents, les allaitements, les cris, les soupirs dans l'ombre. Le mari, que voyait-il de sa femme ? Et elle, la jeune mariée, il l'a touchée à travers la fine chemise. Elle, non. Il était nu. Ses vêtements, il les avait jetés sur le tapis, l'un après l'autre, elle les devinait. On lui avait répété, tu te laisses faire. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas mal. Peut-être même, il sera doux, il te fera du bien. « Ne résiste pas, ne serre pas les cuisses. Fais-lui croire que tu l'attends depuis toujours. » Elle a senti contre son jeune ventre quelque chose de dur, vibrant, impatient. Sa main a tâtonné entre les cuisses, elle l'a laissé faire. Le membre dur a cherché l'entrée humide, offerte. Les yeux fermés, la bouche entreverte, Elle a suivi le chemin jusqu'au premier gémissement de l'homme, son mari. Ce qu'elle devait faire, elle ne savait pas. Elle n'avait pas crié. Surprise par la rapidité de l'acte, les gémissements répétés et soudain, le membre mou et lui comme évanoui près d'elle, couché sur le dos, essoufflé. Elle n'avait pas pensé à vérifier si du sang avait coulé. Elle croyait que le sang devait couler comme l'eau d'une source. Il ne se parlait pas. Son mari a tourné le dos et il s'y endormit. Ce serait comme ça chaque fois ? Et combien de fois dans sa vie ? Ce fut comme ça chaque fois. Et à chaque fois qu'il revenait de l'autre rive, l'était une fois chaque année. Elle eut cinq enfants. Et aujourd'hui, sa fille aînée lui dit « Jamais mon mari n'ira travailler là-bas, jamais moi seul ici comme toi. » Dans la maison de sa belle-mère Veuve, la pièce de couture était à elle. Elle avec le dernier des enfants. Elle avait dit « Le dernier, c'est le dernier. Si un autre vient, je connais une magicienne, elle travaille bien. » La machine à coudre singère, des Français l'avaient donné une cousine, leur bonne, pendant vingt ans, jusqu'au grand départ. Elle ne s'appelait pas Fatma, mais la patronne l'appelait Fatma. Plusieurs fois, elle avait dit « Moi, c'est tout, je t'as. » « Fatma, c'est plus facile, je t'appellerai Fatma. » Pendant vingt ans, la cousine a répondu au nom de Fatma. Avec une couturière juive qui venait une fois par mois chez la voisine, une belle maison de riches, elle a appris, elle a tout appris, comme dans un ouvoir. Sa patronne l'encouragait. Couturière à domicile. Sa chambre de couture. Chaque été, son mari revenait. Une valise pour elle, des tissus et le matériel nécessaire. Sa fille écrivait la lettre au père. Un ami du village lisait la lettre de la fille le dimanche au café PMU. Il dressait la liste pour ne rien oublier. Il irait au marché avec son ami. Il jouait au café des amis. Dans la chambre du foyer, il rangeait la valise de couture sous son lit. On disait au village que sa femme travaillait comme une fée. Qu'elle irait un jour à la mec. Il lui avait demandé, tu iras à la mec, c'est vrai ? D'abord les études des enfants. Ils auront un métier, ils ne partiront pas. L'argent pour le pèlerinage, je ne le touche pas. On ira ensemble. Tu travailles là-bas, et moi je travaille ici. On aura une maison, un atelier de couture. J'apprendrai à déjeuner après l'école. Tu verras. Un jour, maudit soit ce jour, la guerre civile, attentat, embuscade, assassinat, ont tué les écrivains, les journalistes, les instituteurs et les institutrices. On appelait les assassins, les barbus, les afghans. Les militaires tuaient des suspects sans jugement. Des jeunes disparaissaient. Les moines de Tibérine ont été décapités. Le corps et la tête séparés. Enterrés où ? Par qui ? Aujourd'hui encore, on pose des questions. Concorde civile. Des criminels libérés pour la paix sociale. Elle, la couturière à domicile, la femme du Chibani de France, elle avait été menacée. Son atelier serait plastiqué, incendié, si elle ne fermait pas. Interdite les robes de fête, les robes de mariée. Interdit les voiles de mousseline légère, les diadèmes, les salons de coiffure et les boutiques de mode. Les couleurs séductrices et les bijoux clinquants. Interdite la coquetterie et la beauté du diable. Les hommes ne seraient plus tentés par l'enfer de la débauche. Chaque jour des morts, les cimetières n'étaient pas assez vastes. Chaque jour des inhumations, la cérémonie finirait interdite aux femmes. Chaque jour des pleurs, il y crie dans les maisons. Clandestine. La couturière à domicile travaillait moins. L'argent du pèlerinage a nourri les enfants. Les mandats du père ne suffisaient pas. Les années noires, l'une après l'autre, ont passé. Le mari, sur l'autre rive, a travaillé. Il a vieilli avec ses amis du foyer. Ils écoutaient les nouvelles de cette guerre fratricide, pire que la guerre de libération. C'est ce qu'ils pensaient lorsqu'ils entendaient les récits de ceux qui revenaient du pays. Les lettres de la famille étaient rares. Un jour, ils reviendraient. Ou bien, elle irait le voir dans cette ville où ils vivaient depuis combien d'années. Elle ne comptait plus. La guerre ne durerait pas. Les guerres finissent toujours. La fille est née à renoncer à ses études d'infirmière. Elle travaille pour l'atelier de couture. La mère a pris le bateau pour l'autre rive. Le mari était malade. Il ne voulait pas quitter le foyer. Sa pension suffirait. Elle est arrivée où personne ne l'attendait. Une adresse qu'elle ne savait pas lire. La police ne lui fait pas peur. Elle s'adresse à un jeune flic. Il lit le papier froissé. Vous avez de la chance, le panier. C'est pas loin. Et l'hôtel, c'est au panier. Un quartier d'Algériens. Venez d'Alger. Ils débarquent tous ici. On dit que c'est la deuxième ville d'Algérie. Je vous accompagne. Il prend sa valise. Venez avec moi. Elle n'a pas enlevé son foulard. Elle était tenue dans la ville. Non. Elle ne l'enlèvera pas. Ils arrivent devant l'hôtel. Voilà. C'est l'hôtel sur l'adresse. Vous voulez que je rentre avec vous ? Non, merci, monsieur. Non. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Si vous avez besoin de nous, le commissariat est là-bas au coué. N'hésitez pas. On n'est pas des barbares. La vieille femme sourit. Il s'en va. Elle lui fait un signe de la main. À l'accueil, la chibagna demande la chambre de son mari. À premier étage, chambre numéro 7. Je viens avec vous. Donnez-moi votre valise. C'est un vieil hôtel. Pas d'ascenseur. Votre mari ne sort plus. Ses amis, ceux qui ne sont pas malades, s'occupent de lui. Il sera content de vous voir. Il a besoin d'une femme. Il a dit qu'il ne veut personne d'autre que sa femme. Il a même refusé une femme médecin. Il a dit... Je ne veux pas qu'une femme me touche. Je veux ma femme. Ma femme, c'est tout. Elle n'est pas une autre. L'instituteur Kabyle du Café des Amis, où les Chibani jouent aux cartes, aux dominos, et aux tierces aussi, l'instituteur qui fait l'écrivain public, c'est lui qui a écrit les lettres que vous avez reçues. Et dans la dernière, je sais qu'il a insisté pour... qu'il écrive qu'il veut sa femme. Elle seule. Il a dit à l'instituteur de souligner cette phrase. Là, il a vérifié. Il a dit... En rouge ! L'instituteur arrive. Et ta femme croira que j'ai fait une faute, comme à l'école. Ma femme sait pas lire, enfin pauvre. Et toi ? Moi non plus. Tu le sais bien, tu te moques. Mais non. Tiens, tu as mis le fiercer. Oui, j'ai gagné. Pas beaucoup, mais j'ai gagné. Je garde l'argent pour le pèlerinage. Ma femme et moi, on ira. Je l'attends. Quand elle vient, on part. Mais tu es malade. Mais j'irai avec elle. Et si je meurs à la Mecque, sur le chemin de Dieu, les anges m'emporteront vers lui. À sa droite, je n'attendrai pas. Là-dessus. Mais ta femme, enfin... Elle me rejoint moi. Ma chère femme mérite le paradis. Courageuse, généreuse, vertueuse, tout le monde le sait au pays. Sauf peut-être ces fous de Dieu, ces assassins qui ont tué des hommes de Dieu, les moines de Tibérie, près de Medea. Maudit soit-il. Ma femme, je l'attendrai. Elle viendra. Et je serai là pour l'accompagner auprès du Seigneur des Mondes. Votre mari, il aimait parler avec l'instituteur dans sa langue. Ses amis protestaient. Il ne parlait pas le cabine. Parler dans la langue du pays comme tout le monde. Quel pays ? Le pays du travail. L'instituteur lui avait dit qu'il pouvait lui apprendre à lire les écritures de la langue française. Pourquoi faire ? Je suis vieux, je suis moinade. Apprends-moi la langue du livre au sein. Je veux aller à la Mecque. J'irai à la Mecque et je saurai lire et écrire la langue sacrée. J'aime la langue de ma mère, le cabine. Mais j'aimerais aussi la langue de Dieu et d'autres prophètes. L'instituteur a passé une heure par jour avec votre mari. Il lui a offert un cahier d'écoliers, des crayons, une gomme et les autres travaillaient tous les jours. L'instituteur lui a dit pour un chivani, tu apprends vite. Tu pourras bientôt diriger la prière. Il arrive de vieille abadi. C'est ma femme qui sera content. Elle me demandera de lui lire le livre chaque jour et je le lirai pour elle aussi longtemps, aussi souvent qu'elle voudra. On sera dans ma chambre tous les deux, enfin ensemble. Elle m'a tellement manqué. Mais là, elle va venir parce que je suis malade. On sera tranquille. La maladie, tu sais, toi qui es un savant, tu sais qu'un jour le corps se révole et tu ne commandes plus. C'est lui qui décide quand tu vas souffrir, quand tu vas pleurer, quand tu vas t'écrouler et que tu ne te lèveras plus. C'est Dieu qui décide. Et toi, tu peux prier tant que ta force et la mémoire que Dieu t'accorde encore. Tu sais tout cela. Ma femme, je veux qu'elle vienne. Je l'attends. Elle va venir. Dis-moi qu'il va venir. Oui, elle va venir. Elle est peut-être déjà là. Le bébé homme s'est levé, l'instituteur l'accompagne jusqu'à la fenêtre et dit, regarde, on voit la mer comme au pays. La mer, on ne la voyait pas dans la montagne depuis le village. Il fallait marcher des heures et des heures et des heures. quand on arrivait, il faisait nuit. On sentait une odeur inconnue. C'était la mer. On nous disait, c'est la mer, vous sentez ? Les vagues, la mousse, les algues. Nous, on ne sentait rien. Elle vient de loin, la mer. Elle sent les pays où vous n'irez jamais. Mais la mer parle toutes les langues. Elle arrive chez nous avec ses voix qu'elle abandonne aux rivages, aux dunes, aux pieds de notre montagne. La mer, dit le Chibani, je vais la voir. Elle est plate et grise. Je ne la trouve pas belle. Et ma femme, je ne la vois pas. Tu me dis qu'elle va venir. Tu sais que je la reconnaîtrai. Elle est unique. Dès que je la vois, j'écris son nom. Je sais. Un mari ne doit pas crier ainsi le nom de sa femme. Je sais, mais je suis vieux et malade. Et personne ne me dira que c'est mal. Ma femme, près de l'hôtel, elle m'entendra. Elle lèvera la tête vers la fenêtre de ma chambre et je serai là. Elle dira mon nom. sans honte. Et j'entendrai son pas agile dans l'escalier. Ma femme n'est pas jeune, mais elle est vive comme une gazelle dans nos montagnes. Les gazelles ne viennent pas, je sais. Elles vivent au désert, mais je les connais. Ma mère, la nuit tombée, racontait les contes des sables là-bas, de l'autre côté des plateaux. Elle disait que les gazelles ressemblent à nos jeunes chèvres les plus gracieuses, les plus vives. On parle, on parle, je parle et ma femme n'arrive pas. dis-moi qu'elle vient, dis-moi qu'elle est là, ma femme. On frappe, l'instituteur va ouvrir. C'est elle, c'est elle, elle est là, c'est ma femme. La femme marche vers la fenêtre, le chibanie la prend dans ses bras. Ma femme, ma chère femme, enfin, tu es là, c'est toi, je te serre dans mes bras. Je sais que ces gestes-là ne se font pas devant les autres, mais l'instituteur est un frère, il me comprend, il ne me juge pas. Ma femme, tu chantes bon, tu chantes la mer sauvage et la montagne, le thym, le romarin, la menthe, le basilic de Louchardin, l'eucalyptus, le figuier, le miel. Tu es ma femme, tu es venu, je t'ai attendu, tu es dans mes bras et tu m'embrasses comme jamais, tu m'embrasses, un baiser doux, si doux. L'homme étreint sa femme, la chibania, elle rit, tu es fou. Soudain, il s'affaisse. Sous-titrage ST' 501